Deux fois par semaine, Manu et Frédéric sortent pêcher le loup. Les poissons sont élevés dans 18 cages au cœur de la baie de Saint-Amante. Tout au long de l'année, ils ne sont que deux à s'occuper de l'élevage dans la ferme marine. L'un des secrets pour élever de bons poissons, c'est la discrétion. On est dans un environnement, comme vous voyez, qui est vraiment sauvage. On essaie d'intervenir le moins possible sur l'élevage du poisson. Il se débrouille à peu près tout seul. Ça se rapproche plus de l'élevage extensif que de l'élevage intensif. On est une petite ferme artisanale, nous ne faisons que 60 tonnes de poissons par an. Les grosses fermes font 2000 à 3000 tonnes, donc on est vraiment une petite exploitation. Ici, les poissons sont élevés pendant 3 ans, une croissance lente qui garantit leur chère ferme. La densité d'élevage dans les cages est deux fois plus basse qu'ailleurs et la nourriture est d'origine marine. Pour que rien ne vienne perturber les poissons, tout est étudié, même le volume de nourriture calculé en fonction de la taille. Là, c'est deux minutes. Des fois, on donne une minute, des fois ça va à 3 minutes les petits-petits, on leur donne plus. Une rigueur qui a valu à la ferme marine de Sant'Amandes, comme à quelques autres fermes de l'île, le label rouge. La prochaine étape pour l'agriculture insulaire, ce sera peut-être un label international. Elle a demandé l'IGP ou Indications géographiques protégées, un atout de taille pour le poisson corse. Alors, ça ne va pas forcément ouvrir de nouveaux marchés, mais ce qu'il y a, ça va valoriser le poisson beaucoup mieux et faire connaître notre poisson effectivement au niveau grande restauration et au niveau produits d'exception. D'autant que la Corse serait la première région d'Europe à bénéficier de ce label pour les poissons de mer. La commission européenne qui examine les dossiers devrait rendre son verdict depuis 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada